La sélection est à la base d'une procédure de criblage de grands nombres d'individus en utilisant leur information génomique. Le projet travaille donc avec deux sources d'informations. La première source est de l'information au niveau de la génomique. En utilisant cette information-là, nous allons la lier, la mettre ensemble avec la deuxième source d'informations, les caractères mesurés dans les tests au champ, donc la croissance des épinettes rouges, des épinettes noires. Et donc, nous allons lier ça ensemble pour arriver avec des modèles de prédiction par la génomique qui seront utiles pour nos partenaires dans leur programme d'amélioration génétique. Aujourd'hui, il nous prend environ 30 ans pour finir une rotation de la génomique, de la génomique, de la sélection et de la sélection. Et FastTrack va réduire ce temps jusqu'à 5 ans. Une population d'amélioration compte environ 20 000 arbres candidats pour la sélection. Donc, c'est impossible de mesurer tous ces arbres pour des caractères complexes. Donc, on va mesurer un mille arbres, construire un modèle de sélection génomique. Par la suite, on peut appliquer le modèle de sélection génomique à l'ensemble de la population. Un des aspects importants de FastTrack 2 sera donc de sélectionner des arbres pour leur meilleure résilience aux changements climatiques, en particulier aux extrêmes climatiques, comme les épisodes de sécheresse ou encore donc les gelées tardives. Et donc, une façon de faire ça, c'est d'administrer des stress hydriques à des jeunes plants dans les serres. Mais une autre façon, qui est beaucoup plus informative, c'est d'aller dans les tests au champ de nos partenaires. Les arbres ont 20-30 ans et là, on va chercher ce qu'on appelle donc des carottes de bois. Et on regarde tous les anneaux et on peut voir donc les réponses passées de ces arbres-là à des extrêmes climatiques. Donc, ça nous permet donc de quantifier la réponse des arbres, la variation génétique, de relier ça à la génomique de ces arbres-là et donc d'intégrer cela dans nos modèles de sélection par la génomique. Genomics is a rapidly developing field and something that we see is becoming common and crucial to our tree breeding programs. Helps us to be more adaptive to climate change and it helps to sequester more carbon from the atmosphere to help protect the environment. Les changements climatiques sont déjà à notre porte et on voit déjà leur effet au niveau de la croissance de nos forêts et de nos arbres. Et ça, ce n'est pas simplement dû au réchauffement climatique, mais aussi à l'intensification des événements extrêmes, climatiques extrêmes, comme les sécheresses, comme les gelées tardives, qui viennent donc handicapé la croissance de nos arbres. Les changements climatiques ne sont pas prêts de s'arrêter à court terme, donc il faut réagir dès maintenant. Le changement climatique est l'un des principaux frais. Les arbres souffrent considérablement de ces événements climatiques. Donc, tout ce qui nous permet de shortner les lengths de rotation et de shortner les cycles de sélection, peut minimiser le risque que les arbres sont exposés sur la terre. Et chaque fois que nous faisons une de ces iterations, ça nous donne aussi une chance d'incluer des arbres qui ont des traits adaptés qui permettent de les mieux s'utiliser pour les nouvelles conditions. Les caractères prioritaires que nous visons dans ce projet sont reliés beaucoup à la productivité en croissance de nos arbres, aussi la qualité du bois, mais de façon très importante, leur résilience au changement climatique. En particulier, donc, nous voulons que les arbres soient plus résilients par rapport aux sécheresses. Nous regardons aussi la biomasse. La biomasse des arbres, c'est un peu leur façon, donc, de produire du bois. Et en produisant du bois, ils enlèvent du CO2 de l'atmosphère, donc ils captent du carbone. En faisant cela avec les futures plantations, on va pouvoir donc retirer plus de carbone et participer aux objectifs du Canada, de réduction des émissions de carbone et de fixation de plus de carbone. Les plantations qu'on va mettre en terre aujourd'hui vont être en terre pendant plusieurs décennies, voire peut-être même plus que 100 ans. Donc, on veut s'assurer que ces plantations sont là, adaptées au climat en avenir. En face de la climatisation, nous allons tout le monde. Nous allons les besoins de la meilleure des deux propres de ces deux propres pour être broughte-t'hérent, afin que nous ait le meilleur, très fort-growing forest. L'évolution de l'économie de l'économie, nous avons des potences de l'économie de l'économie de l'économie, pour assurer des traits qui sont plus difficiles et plus difficiles à assurer, comme les propres de l'économie et les pestes. Au final de l'économie, l'économie de l'économie, nous pouvons permettre de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de la qualité de l'économie de l'économie de l'économie. L'épinatoire et l'épinette rouge constituent des gros joueurs en reboisement dans les maritimes au Québec. C'est presque 100 millions de plants qui sont reboisés à chaque année par nos partenaires, et donc ça représente 50 000 terrains de football. C'est beaucoup. Et donc on veut être certain avec nos partenaires que l'on va pouvoir donc planter des arbres qui vont être résilients à ces stress-là, bien adaptés, et en même temps donc protéger la productivité de ces futures plantations-là pour les décennies à venir. Sous-titrage ST' 501 ...